Salut les amours, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit rituel mensuel au final. Ces derniers temps, le rythme s'est un peu ralenti sur les vidéos pertes de poids parce que j'avais pas énormément de choses à partager, le moral était pas toujours au beau fixe, les résultats sont pas incroyables. Du coup voilà, je prends le temps et puis je reviens vous voir simplement quand j'ai des choses à partager, vous vous en doutez. Aujourd'hui je suis ravie de vous annoncer qu'après l'année dernière vidéo creux de la vague, on va intituler celle-ci le bout du tunnel. C'est quand même hyper positif les enfants, on est content, c'est le printemps et tout va bien à la maison, ça me fait plaisir de revenir avec des bonnes nouvelles. Voilà, on a eu une période assez compliquée dans le sens où Loulou a arrêté de bosser là où il travaillait et du coup le rythme de la famille s'est un peu retrouvé chamboulé. Je vous racontais ça rapidement dans la dernière vidéo et je vous invite aussi à regarder la vidéo des favoris du mois de... comment j'ai appelé ça ? Mois d'avril je crois, où je vous expliquais que voilà, c'était une période un peu tendue à la maison et qu'on est bien content quand ça se termine, on va pas se mentir. Dans la vidéo du mois dernier, je vous parlais un petit peu des objectifs qui allaient me permettre de... en tout cas des astuces qui allaient me permettre de maintenir le cap dans cette période un peu floue. Au final, ces objectifs, je les ai pas vraiment appliqués parce que le ciel s'est éclairci assez vite. En fait, quand le boulot s'est arrêté, tout ça, je m'étais dit oulala on est parti sur quelques mois de galère ou pas le moral, machin, je parle de Loulou en l'occurrence. Pas le moral, pas envie de... voilà, les angoisses de retour, pas envie de retourner, charbonner, de trouver du taf tout de suite. Parce que d'abord, il fallait accuser le coup, tu vois, digérer l'information, je pense. Enfin, c'est ce que moi j'imaginais et en fait, j'ai été hyper surprise de Storm qui continue de me surprendre de jour en jour, n'est-ce pas ? Et franchement, je suis hyper fière de lui parce que tout de suite, il s'est remis et finalement, comme je vous dis, il a retrouvé du taf assez vite, en tout cas beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Donc du coup, la période, c'est vite... voilà, je me suis dit, j'ai pas besoin de me construire un nouveau rythme parce que je vais retrouver mes petites habitudes très bientôt. Et voilà, ça a été un peu ça, je me raccrochais à la barre comme ça et ça a payé parce que j'ai le plaisir de vous annoncer que mon poids, c'est même pas, c'est stabilisé. J'ai perdu, j'ai perdu quoi ? 500 grammes je crois ? Je suis arrivée à 98,8 kilos. Ce qui est un poids que j'ai pas atteint, enfin c'est le poids le plus bas que j'ai atteint depuis ces deux dernières années où je suis suivie par une diététicienne, machin, où j'ai vraiment essayé de me faire accompagner par une professionnelle tout simplement et de mettre un coup de colis à tout ça. Donc je suis très contente parce que ça fait du bien de se dire ça, tu vois, que c'est un poids que j'ai pas vu depuis des lustres. Et surtout dans cette période où typiquement le perso est un peu compliqué à gérer, normalement ces périodes-là c'est des périodes où je prends du poids d'habitude. L'année dernière on est en exemple flagrant, j'avais pris je crois 4 kilos pendant les mois où on a vécu les crises d'angoisse de loulou, c'était de l'anxiété à la maison, machin, on savait pas trop comment gérer ça. Donc voilà, là je suis très contente d'avoir réussi, malgré le contexte, à maintenir le poids même vers la baisse, tu vois, donc très très cool. Je suis très contente, malgré tout ça a quand même pas été à moi facile, comme je vous disais, beaucoup de tensions, beaucoup de disputes, parce que des incompréhensions, voilà, un quotidien qui est chamboulé tout simplement. Et puis je crois que je me suis créée de la charge mentale en plus, comme si ça ne suffisait pas. On est parti en vacances pendant une période qui n'était pas du tout adaptée. On a fêté l'anniversaire d'Emma, j'ai voulu en faire des caisses, alors que c'était pas le moment pour moi d'en faire autant, c'était pas nécessaire, je veux dire, Emma n'en a pas besoin. Peut-être que moi, finalement, j'avais besoin de ça, de me prouver que j'étais capable d'organiser un super truc. Au final c'était génial, j'ai fait mes 3 gâteaux, on en a parlé le mois dernier, j'ai fait mes 3 gâteaux, c'est des 3 gâteaux très simples que je maîtrisais, et c'était super bon, tout le monde a adoré, et moi j'ai passé un super moment, j'étais pas stressée du tout, pas dans l'angoisse des préparatifs de il faut finir ça, je suis en retard, machin, non franchement ça s'est super bien passé, mais est-ce que c'était nécessaire ? Je suis pas certaine, c'est pas grave. Ce que je veux dire c'est que voilà, j'ai tendance à me rajouter des trucs, alors que la liste, la to-do list elle est déjà bien chargée, là pour le coup typiquement l'histoire des mercredis, on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo, de garder effectivement Emma avec moi le mercredi, c'est peut-être un choix qui est un peu bancal, dans cette période qui l'est déjà fortement. J'ai vu l'or je crois il y a 15 jours de ça, et on a mis le doigt, cette femme elle a mis le doigt sur le problème que j'avais, depuis franchement un petit paquet de temps, en fait j'ai tendance à me prioriser davantage ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est vraiment trop cool de m'accorder du temps, de prendre du temps pour moi, à la fois pour faire du sport, parfois pour cuisiner, parfois pour voir des potes, vraiment je trouve ça très cool d'avoir réussi à jongler entre le perso, la vie de famille, les moments pour moi, la vie sociale, le boulot qui évidemment a une grande place aussi dans ma vie, voilà j'étais très fière de ça, mais on s'est rendu compte que en fait je veux tout faire sur les moments où je suis seule, tous ceux qui sont en télétravail de toute façon vont facilement comprendre ce que je veux dire, en fait j'essaye de tout caser, que ce soit les trucs chiants, que ce soit le temps pour moi, que ce soit les moments aussi avec certaines demi-copines, pendant ma journée de taf, donc en fait au bout d'un moment, les heures ne sont pas extensibles et ça engendre du stress, je sais pas si c'est le terme, parce que je me qualifierais pas franchement comme quelqu'un stressé, en tout cas plus du tout depuis plusieurs années, mais c'est vrai que ça demande une organisation vraiment quasi militaire, et dans des périodes comme ça où c'est un peu bancal à la maison, ça coince, ça coince, et en fait on a eu un exemple flagrant, justement je vous parlais des vacances à Grois, qui était, c'est super à chaque fois, c'est génial, parce que c'est un endroit qu'on adore, qui est vraiment ressourçant au possible, et en plus on a les copains qu'on visite que quelques fois dans l'année, donc à chaque fois c'est des retrouvailles trop cool, les enfants grandissent, machin, enfin voilà c'est un contexte qu'on aime beaucoup, malgré tout je pense que là cette semaine-là, fin mars, c'était pas le bon moment, et en fait l'exemple flagrant que je voulais vous mentionner, c'est qu'on avait prévu d'y aller pour que Loulou fasse des travaux avec les copains, donc c'était prévu que lui soit quasiment pas là de la journée, et que moi je m'occupe d'Emma tout en travaillant, à quel moment j'ai dit oui pour ça, à quel moment je me suis dit, ok cool je vais pouvoir tout gérer, pas du tout, c'était une période forcément hyper intense, fin mars pour le boulot il y a beaucoup de choses à faire, on était en plein dans la compta aussi du bilan de 2022, enfin vraiment des belles galères, et j'ai essayé de me libérer du temps pour partager des trucs cools à deux avec Emma, enfin voilà, essayer de faire des chouettes balades, de passer du temps en qualité, et en fait je pense que j'étais tellement, j'étais pas sereine en fait, j'étais pas dans un équilibre adapté, et du coup certainement qu'elle l'a sentie, j'ai eu des crises, crise sur crise, elle voulait jamais faire ce que j'avais prévu, voilà tout, ça n'allait pas, franchement on était vraiment dans les échanges, dans des tensions quoi, mais de toute façon, c'est hyper révélateur de ce qui se passait déjà en moi, je pense que les enfants sont les premières éponges, déjà que moi je suis une belle éponge, mais alors elle, on y va, donc voilà, c'est évident que moi dans ce contexte là, je ne pouvais pas lui transmettre, j'ai essayé de me libérer, mais en fait la tête était ailleurs, donc voilà, peut-être qu'elle, alors on va pas se mentir, il y a des crises aussi en temps normal, quand tout va bien à la maison, mais là c'était quand même hyper flagrant, et moi je me suis sentie débordée par les émotions, de pas pouvoir tout gérer en fait, et je pense, et de toute façon je l'ai déjà expérimenté en 3 ans de maternité, que quand on est soi-même équilibré, apaisé, reposé, on a beaucoup plus de patience, et les crises se gèrent beaucoup plus facilement, si tu veux, bien sûr qu'elles sont quand même là, mais le quotidien est beaucoup plus simple quoi, donc là effectivement encore un exemple de cette charge mentale que je me suis rajoutée pour rien, et qui aurait peut-être mérité un petit peu plus de réflexion en amont, mais comme je vous disais, on est hyper content parce que le bout du tunnel, l'équilibre revient, mon petit rythme perso retrouve sa petite routine, enfin voilà, je suis hyper contente de ça, ça me fout un petit coup de 7 pour le mois prochain, donc tout le mois de mai, parce que voilà, là tous les feux sont au vert, donc j'ai aucune excuse pour ne pas voir le chiffre sur la balance, parce que là pour le coup je vous parle vraiment de chiffre, de ne pas voir ce chiffre là baisser, et là c'est l'objectif quoi, c'est vraiment l'objectif de perdre du poids en quantité, parce que c'était mon objectif dans les résolutions de début d'année, de effectivement me sentir bien de manière générale dans un bien-être, voilà, au sein de mon foyer, machin, mais aussi de voir le chiffre concrètement à la baisse, donc là c'est l'objectif pour le mois prochain, et ça fait longtemps que je n'ai pas eu un objectif aussi concret tout simplement, donc voilà, ça me fout un petit coup de 7, mais il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas, n'est-ce pas ? Double coup de 7 du coup avec cette histoire du mercredi, mercredi, puisque en fait dans le contexte où Loulou était à la maison, on a décidé de réduire le nombre d'heures de notre contrat à la crèche, et Emma est restée avec nous, enfin surtout avec lui le mercredi, maintenant qu'il n'est plus là, on a décidé de ne pas changer ce contrat, de ne pas revenir au nombre d'heures qu'on avait précédemment, et du coup qu'elle reste avec moi le mercredi, dans quoi je m'embarque ? Bien sûr que je suis ravie, en fait j'adore le principe, parce que ça coupe la semaine, elle ça lui permet de se reposer un peu avec moi, déjà d'avoir le temps, de ne pas être tout le temps en train de courir après la montre, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que le rythme en semaine on en est tous rendus au même sketch, c'est le boulot, et puis on rentre, et puis on passe au bas, on passe à table, et hop il est déjà temps d'aller se coucher, donc vraiment à peine le temps de jouer, de passer du bon temps, vraiment ça nous manque, et surtout là que les jours se rallongent, je trouve qu'on a encore plus envie d'être dehors, et qu'avec le rythme effréné des semaines habituelles, c'était pas forcément possible, donc j'ai décidé de tenter le coup, de la garder avec moi, qu'on prenne le temps de se reposer un peu plus en milieu de semaine, et aussi qu'on prenne le temps de faire des trucs trop chouettes à deux, typiquement aller chez papi-mamie, aller à la bibliothèque, aller au parc, se balader, faire des tours en vélo, des trucs à la con, qu'on fait aussi un petit peu le week-end, mais qu'on fait le week-end tous les trois, et c'est aussi un peu différent en ce sens, la mercredi dernier, on a mangé au resto et tout, c'était trop bien, en terrasse, le midi, voilà, c'est des moments comme ça de qualité, que je voudrais introduire un peu plus dans notre semaine, et aussi je pense à l'année prochaine, Emma va rentrer à l'école, et je me pose beaucoup la question de quel rythme je vais adopter, au niveau du boulot, pour que ce soit le mieux pour elle, en fait, est-ce que je la garde avec moi le mercredi, et je lui ai dit d'aller au centre aéré, pour qu'elle puisse se reposer, ou est-ce que je vais la chercher plus tôt le soir, genre 4h30 à la sortie de l'école, au lieu de la mettre à la garderie, c'est vrai que moi, mon taf actuel me permet de faire des choix comme ça, quitte à retravailler le soir et le week-end, bien sûr, à un moment de toute façon, je ne peux pas réduire le nombre d'heures au maximum, et ne pas rattraper après, enfin voilà, je n'ai pas de contrat avec un nombre d'heures fixe, on est d'accord, mais le taf est là, et puis à un moment, je suis submergée, comme tout le monde, donc voilà, je réfléchis un peu à quel rythme adopter pour elle, pour que ce soit mieux, tout en, privilégiant des moments de qualité, parce que si c'est pour l'avoir le mercredi avec moi, et être dans tous mes états, parce que je n'arrive pas à boucler mes dossiers, ou ma compta, ou machin, ça n'est pas, tu vois, on va se retrouver dans la même situation, que pendant les vacances à Groa, donc c'est pas optimal du tout, après j'ai toujours la solution, de maman qui est dans le coin, et qui sera toujours très contente de prendre les mains, enfin de me filer un coup de main, donc voilà, ça peut être un entre deux au final, pour jongler entre qualité et quantité, et puis se trouver des moments chouettes, toutes les deux, mais vraiment je trouve que là, en deux, trois semaines d'expérience, la coupure du mercredi, j'ai jamais vécu ça là, pour le coup, depuis que je travaille, et je trouve que vraiment, même moi, un type perso, ça fait du bien, en fait, de relâcher un peu en milieu de semaine, et d'autant plus, quand on est parent, c'est vraiment un chouette moment avec les enfants, et ça leur permet d'être, je pense, en meilleure forme, quand on a la possibilité, vraiment, je vous l'avais dit, je pense aussi dans les résolutions de l'année, ou peut-être l'année dernière, d'essayer de profiter de cette situation professionnelle, qui me permet d'adapter mes horaires, pour avoir une vie de famille plus épanouie, n'est-ce pas ? J'ai passé beaucoup de temps sur cette histoire du mercredi, je voulais aussi vous parler du troisième coup de pression, que je me mets pour le mois de mai, parce que là, qui dit mois de mai, dit printemps, dit apéro en terrasse, dit resto entre copines, j'ai vraiment l'impression que la vie sociale, elle reprend beaucoup, enfin davantage finalement, que la saison hivernale, où on est peut-être un peu plus chez soi, il y a beaucoup de ponts au mois de mai aussi, donc on va être à droite à gauche, il va falloir gérer ça, ça veut dire beaucoup de restos, beaucoup de repas en extérieur, là j'ai eu l'exemple sur la fin du mois d'avril, où j'ai enchaîné un resto, un welsh avec Aquilou, et le lendemain un resto avec les collègues, j'ai aussi fait un resto italien entre potes, en pleine semaine, et paf, le week-end d'après, on était encore en sortie, avec beaucoup de skerch, donc voilà, typiquement ça fait trop sur une même semaine, ou sur 15 jours, et dans ce contexte-là, c'est difficile d'être en déficit calorique, tout simplement, et de perdre du poids, puisque là c'est l'objectif, comme je vous dis, du mois de mai, donc il va falloir essayer d'anticiper au maximum, les plaisirs, et puis faire les bons choix, surtout moi je ne veux pas réduire les invitations, les trucs, mais essayer de faire les bons choix, au moment venu. Voilà, j'avais encore plein de choses à vous raconter, mais je crois qu'on va se garder ça, pour la prochaine fois, parce que cette vidéo est déjà suffisamment longue, rappelez-vous, au début de cette série, on avait convenu que ce serait des vidéos de 10 minutes, parce qu'on a déjà respecté cette histoire, pas très souvent à mon avis, donc je vais vous laisser ici, on se reparle je pense dans 15 jours, parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire, et j'espère que de votre côté ça va, que vous êtes content que ce soit le printemps, et qu'on va pouvoir un peu plus vivre en extérieur, et se dépenser de manière naturelle, c'est ça aussi qui est cool en ce moment, c'est que tu es plus à pied, j'ai ressorti le vélo à fond cette semaine, je ne sais pas combien de kilomètres j'ai fait, mais tous les déplacements se font de manière plus sportive, donc ça c'est chouette, je vous embrasse aux enfants, prenez bien soin de vous, et je suis contente, ça sent qu'on est bien, on est mieux, ça fait du bien que le ciel s'éclaircisse, prenez grand soin de vous, à très bientôt, ciao !